Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 2 mars 2023. Réaume Cotéan livre les touchantes confessions de Sitorndour dont le procès pour viol initialement prévu hier a été renvoyé au 15 mars prochain à la demande de la mère de sa victime présumée qui veut constituer un avocat. Mais avant le report de ce procès, le responsable politique de la coalition Beno Bokuyakar a fait part de sa souffrance en prison. « Je suis en prison, les conditions sont très difficiles. Je croyais qu'aujourd'hui j'allais voir le bout du tunnel. Je suis malade », a confié Sitorndour qui voulait tourner cette base sombre de sa vie. Ses conseils ont demandé au juge de retenir l'affaire d'un ton offensif. Maître Elasjouf a même dénoncé un complot. Mais le président de la chambre a accédé à la requête de la partie civile, rapporte Réaume, qui signale aussi que Maître Elasjouf a été très ébu face à la détresse de Sitorndour au point de verser des larmes. Pendant ce temps, Maki lui sermonnait les membres de la coalition Beno Bokuyakar à Sédiou relativement aux votes sanctions. En faisant cela, vous portez préjudice à la coalition, leur a-t-il dit. Et l'info rapporte que Maki s'est aussi offusqué de la désunion des leaders de Beno Bokuyakar dans cette partie du pays et de la défaite aux législatives. Et le journal Elasjouf rapporte que Maki s'allait exprimer sa déception au responsable de Beno Bokuyakar face à la défaite de Sédiou et Gudomp aux législatives. Maud Malik Mbaï, lui, recadre Idriss, sait que relativement à la défaite de la coalition présidentielle à Thiesse, « Grand frère, cette défaite est votre défaite, cette défaite est notre défaite à tous », lui lance-t-il dans Voxo Populi, pendant que l'indépendant voit et signale Maki en mode inauguration au revenant sur sa tournée économique à Sédiou. Le même Maki a l'obligation morale et politique de ne pas être candidat en 2024. Une déclaration d'Ali Mohamed Kamara, président du parti MPC à la Une de Yor Yorbi, où Ali Mohamed Kamara affirme que Maki s'allait à un problème avec la casamance qui ne s'explique pas. La souveraineté alimentaire est très loin d'être acquise au Sénégal, soutient aussi Ali Mohamed Kamara, qui dénonce également la manipulation des chiffres sur la croissance à des fins de prestige. Et c'est le moment choisi par Dakar Times pour nous parler d'un rapport sur le Sénégal, indiquant que le FMI conclut sur une note positive. Et enquête qui se penche sur l'évitement fiscal constate un mal endémique, révélant qu'à cause de méthodes sophistiquées d'évitement fiscal, le Sénégal perd 500 milliards de francs CFA par an. Les techniques des multinationales pour payer moins d'impôts sont aussi dévoilées par enquête, et les échos signalent Karimouad à fond dans la logistique en direction de la présidentielle de février prochain. Il a envoyé, selon ce journal, une vingtaine de véhicules en provenance de Doha, et les véhicules en question sont actuellement entreposés au port autonome de Dakar, selon les échos. L'AS, intéressant aussi à la présidentielle 2024, évoque les réformes pour un processus électoral apaisé, et l'on propose dans ce journal de rendre temporelle l'interdiction du droit de vote, le contrôle du fichier électoral et des mesures pour l'inscription des primo-votants. Au même moment, Sud-Cotidien s'intéresse à la 14e législature que ce journal voit face au défi de la rupture à l'Assemblée nationale, donnant la parole à ce propos à Léou Soare, ancien député spécialiste du droit parlementaire, à Elentin, ancien député, et à Cherou Oumarsi, ancien député également. Le journaliste Pape Alégnon, lui, malade et nécessitant une évacuation en France, a vu son passeport confisqué, nous apprend Réoumi Cotidien, et dans l'info qui nous apprend que la demande de récupération de son passeport a été ignorée, Pape Alégnon désigne le procureur. L'info voit et signale par ailleurs les locataires entre crainte et lueur d'espoir face à l'entrée en vigueur de la nouvelle mesure de baisse des prix du loyer. Et Réoumi nous apprend que c'est Momardao qui a été désigné président de la commission de régulation du loyer. Vox Populi s'intéresse aussi à l'effectivité depuis hier, 1er mars de la baisse du loyer, et livre les chiffres, les cibles et les exclus. Les baisses sont de l'ordre de 15% entre 0 et 300 000 francs CFA, 10% entre 300 000 et 500 000 francs CFA, et 5% au-delà de 500 000 francs CFA, précise ce journal, qui souligne que seuls les locaux à usage d'habitation sont concernés. Ceux, pour les ateliers, boutiques, bureaux, sont exclus du champ de la mesure. Note Vox Populi, qui livre aussi les mises en garde du ministre au bailleur, mais canton qui serait tenté d'expulser leurs locataires. Vox Populi signale aussi l'adoption hier des codes de l'urbanisme et de la construction en conseil des ministres, pendant que Bougane pointe dans 24 heures un scandale de 98 milliards de francs CFA concernant un programme spécial de désenclavement au ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Revenant sur les émeutes de mars, notamment les 14 décès sans coupables, Bessby conclut et s'exclame « on fait le mort ». Ce journal fait aussi état d'inquiétude autour du procès du 16 mars, avant de pointer une curiosité, signalant Mariem Faisal chez Idriss Seck. Dorogay, Abdonger, Ducodas et Sidi Ahmed Bay sont eux au centre d'une salle à faire d'escroquerie autour d'une vidéo inexistante de Sonko et Agisar. Libération, qui nous l'apprend, dévoile à sa page 3 les péripéties et dessous de ce sordide dossier, avant de livrer le témoignage de Chertyan Lam, inspecteur général de l'administration de la justice, qui affirme que l'igage n'a jamais épinglé Ibrahim Bahoum pour des affaires liées à la corruption. Au moment où Stade livre les confessions de Sadio Mane sur sa blessure, le Mondial raté et ses trois mois de galère. Et nous retrouvons Sadio Mane dans Réoumi Quotidien, où il prévient le PSG relativement à leur rencontre du 8 mars prochain. Réoumi rapporte aussi les propos de Malik Daf sur le match Sénégal-Béné à la Cannes des mois de 20 ans. Il ne doit pas y avoir de marge d'erreur. Estime le coach des Lyonceaux dans Réoumi et dans Sonoulambe, l'on livre les échos des open press simultanés hier de Saties et Recruc qui ont explosé et rassuré leurs fans si on en croit le quotidien des arènes sénégalaises ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.